bonjour les élèves de classe de 5e donc aujourd'hui donc on va continuer à faire notre cours en fait de mathématiques et à partir de la séquence numéro 6 donc on va expliquer la notion en fait de fraction qu'est ce que ça veut dire une fraction c'est à dire un nombre sur un autre nombre on écrit de cette façon là par exemple j'ai 6 7 7 8e 1 demi 3 quart 6 6e ou bien 5 quart etc donc je vais commencer et ça c'est à partir de l'exercice numéro 5 c'est un exemple pour expliquer comment on va faire donc j'ai 6 7 8e donc si vous voyez ici donc si vous voyez en fait ici 7 sur 8 combien en fait j'ai de parties ici donc j'ai ici combien de parties et 1 2 3 4 5 6 7 8 ben voilà j'ai ici 8 donc ici le nombre total c'est ça c'est le 8 à partir du nombre total qui est 8 parties je vais prendre seulement alors je prends le premier le 2e 3e 4e 5e 6e 7e et donc je laisse une partie qui est non achirée et ça c'est notre 7 8e je compte le tout ça fait 8 mais c'est celui qui est achiré j'ai ici 1 2 3 4 5 6 7 et donc c'est ça notre 7 ben voilà maintenant la deuxième partie j'ai besoin de la moitié donc j'ai ici deux parties j'ai ici une partie une deuxième partie donc une la première moitié deuxième moitié moi j'ai besoin d'un moitié en fait donc je vais achirer ça et ça et ça et ça et ça donc j'ai pris la moitié j'ai laissé l'autre ça c'est un demi représente un demi mais maintenant c'est j'ai ici 4 vous voyez là j'ai ici quatre donc je dois diviser ça elle doit être divisée par 4 alors je vais voir voyez là ça j'ai 1 2 3 et 4 et donc de cette façon là je prends en fait ici j'ai ici 4 4 mais je vais prendre 3 seulement si je prends ici 3 ça c'est 1 2 3 il me reste ici un quart et là j'ai le premier quart le deuxième quart le troisième quart donc j'ai 3 quarts et le taux de nombre total c'est 4 1 2 3 et 4 ben voilà maintenant supposons qu'il me demande 6 sur 6 comment je vais prendre 6 sur 6 donc je vais directement dire que 6 sur 6 c'est égal à 8 sur 8 égal à 1 et donc je vais prendre tout ça et donc ça c'est le 1 le 1 je vais prendre 1 complet ben voilà à partir de la première en fait ici question maintenant j'ai quelque chose qui dépasse c'est à dire ici vous voyez que le numérateur il est plus petit que le dénominateur 7 plus petit que 8 1 plus petit que 2 3 plus petit que 4 6 est égal à 6 donc j'ai pris la totalité mais maintenant si le numérateur il est plus grand que le dénominateur par exemple ici j'ai 5 sur 4 alors je vais prendre combien en fait ici je vais prendre ça c'est un quart donc j'ai ici un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts et j'ajoute encore un quart je vais compter alors ici un, deux, trois, quatre et cinq et ça c'est un quart je continue maintenant avec la théorie en fait des fractions donc ici la notion de fraction soit A et B, deux entiers c'est à dire A et B est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. un nombre tel que B et les différents zéros donc je prends toujours le B et les différents zéros la fraction A sur B est le nombre dont le produit par B est A c'est à dire si je prends ici A sur B je le multiplie par B je trouve A c'est à dire 5 sur 3 si je le multiplie par 3 je trouve 5 c'est ça la fraction 5 sur 3 bien 5 tiers voilà donc je donne ici l'exemple quand même exemple 5 sur 8 c'est à dire c'est ça l'exemple c'est ça l'exemple maintenant avec une remarque si A et B, deux nombres quelconques c'est à dire pas nécessairement entiers le nombre A sur B est appelé écriture fractionnaire je donne l'exemple exemple j'ai c'est 3,1 sur 5,2 ça c'est pas une fraction ça c'est pas une fraction c'est une écriture fractionnaire on va voir très prochainement comment traiter ce genre de problème pour le rendre une écriture pour le rendre en fait une fraction pour transformer ça comment transformer ça pour nous donner en fait une fraction avec ça donc la fois prochaine on va continuer à donner des propriétés des fractions des écritures fractionnaires etc parce que ce chapitre il va se baser en fait sur l'application des quatre opérations algébriques qui sont l'addition la soustraction la multiplication la division mais on va faire ça tout ça pas avec des nombres mais on va les faire avec des fractions merci beaucoup pour votre attente Sous-titrage ST' 501